Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire des codes de Manu ce jour, désinformation en ligne et cyber-triminalité, l'antique sonne, la fin de la récréation, présentation de la solution du jour et pas au trait de la semaine, l'on en parle également dans ce journal, voilà pour les titres. Musique Désinformation en ligne, cyber-triminalité, l'antique sonne, la fin de la récréation, l'antique met en garde contre toute désinformation en ligne. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication ayant détecté un document factice lié à la nouvelle CNI en appel à la vigilance des internautes citoyens. Ce document en circulation sur les réseaux sociaux depuis le 15 juillet 2024 ne provient pas de la délégation générale à la Sûreté nationale. Selon la clarification de l'agence sur sa page Facebook, ce faux document en question donne les modalités d'établissement de la CNI, les frais y compris, ce qui est un fake. Musique Rôle clé des numéros fixes virtuels dans la transformation numérique des entreprises, des précisions du docteur ingénieur Pierre-François Kamanou. Selon l'expert camerounais, la transformation numérique est aujourd'hui vitale pour toute entreprise souhaitant rester compétitive et éviter de disparaître dans un monde en constante évolution. Elle repose principalement sur la migration et l'utilisation dans le cloud de diverses plateformes d'applications, business et de supports dans le but de renforcer l'identité numérique, améliorer l'expérience collaborateur, diversifier les canaux d'interaction du parcours client, optimiser la gestion du service client omnicanal, à croître le nombre de clients et les revenus, réduire les coûts d'investissement. Musique Parlons solution du jour, Imen Graver nous intéresse. C'est une solution innovante conçue pour les professionnels du transport routier des personnes. Marchandises et produits dangereux de tous types tels que les gros carbus. Imen Graver présente plusieurs avantages dont celui qui nous intéresse le plus est son application mobile dédiée aux passagers de bus de transport interurbains qui leur apportent une sérénité de voyage. Possibilité de dénonciation de comportement déviant, choix sécurisé des compagnies de transport selon un classement fait par le système. Le grand public usagé de la route sera quant à lui à l'abri des pertes en vies humaines causées par les camions de transport lors d'accidents si souvent décriés dans ce secteur grâce à Imen Graver. Place au portrait de la semaine, Eric Tonfaux est notre figure du jour. C'est un expert en économie numérique et un entrepreneur camerounais. Il est le fondateur et directeur de Quendo, une start-up innovante dans le domaine des services de paiement en ligne, couvrant plusieurs secteurs. En 2015, il a créé Fiatop dont il est le directeur. Il est aussi à l'origine de Fiatop Digital Solutions fondée en 2017 qui accompagne les petites et moyennes entreprises africaines dans leur transformation numérique. Membre du conseil d'administration de l'Université des Montagnes au Cameroun et président d'Orbit Africa, Eric Tonfaux est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Internet et télécommunications obtenu en 2001 à l'École nationale supérieure des ingénieurs de Cayenne. D'autres diplômes et postes de responsabilité sont à son actif. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa disponible gratuitement sur Play Store et App Store.